La Ligue 1, Carole Coet salue avec deux entraîneurs marseillais sur le banc ce soir pour Montpellier OM. Oui, Roland Courbis et José Anigo, les deux entraîneurs les plus marseillais de notre championnat de France. Ils seront opposés ce soir évidemment pour ce match d'ouverture de la 33ème journée. Mais vous allez voir que dans la vie, il s'adore. Reportage de Florent Germain avec Thibaut Jean Grande. L'écusson de Montpellier, placé sur un cœur 100% marseillais. Comme José Anigo, Roland Courbis a grandi dans les quartiers nord de la cité fosséenne. Les deux hommes se connaissent d'ailleurs depuis très longtemps. Courbis était l'entraîneur d'Anigo à Andoum au début des années 90. C'est une bonne personne qui a un caractère qui est passé par des épreuves lui aussi compliquées. C'est toujours relevé et c'est quelqu'un qui connaît bien le foot, qui maîtrise bien son métier. C'est quelqu'un avec qui je pourrais passer mes vacances tout le temps parce qu'il est magnifique comme homme. Les deux Marseillais se sont toujours soutenus mutuellement, notamment dans les moments difficiles de leur vie. La prison pour Courbis, l'assassinat de son fils pour Anigo et la tempête qu'il traverse actuellement avec son club. Il a fait une erreur à un certain moment. C'est que quand ils ont été champions, pour moi je pense qu'il aurait dû arrêter à l'inter-saison après le titre de champion. Je me permets de le lui dire en lui faisant un petit bisou au passage. Entraîneur de l'OM entre 97 et 2000, Roland Courbis a perdu une finale de Coupe d'Europe avec son club de cœur. Un autre point commun avec José Anigo, finaliste malheureux avec Marseille de la Coupe de l'UE.